Go Buster ! C'est le nouveau à l'école, il va rejoindre leur classe. Ash va voir Buster parce qu'il lui a fait signe. Il est tellement excité de s'être déjà fait un nouvel ami. Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à se garer. L'enseignant leur montre comment le faire correctement. C'est maintenant à leur tour d'essayer. Scout l'a fait ! Bravo Scout ! Et Buster ? Oh ! Ash est très proche de son nouvel ami. Il suit Buster partout où il va. Il ne comprend pas que Buster essaie de se garer. Oh non ! Je crois qu'il a un petit peu énervé Buster. Buster voulait un peu d'espace, mais Ash ne comprenait pas. À la pause, Buster et Scout jouent. Oh ! Le pauvre Ash n'a pas d'amis avec qui jouer. Mais Buster et Scout ont une idée. Ash peut jouer avec eux. Ils sont amis maintenant, après tout. Et voilà, ils jouent tous ensemble. Wow ! Bien joué, Ash ! C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà du coup. Ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou ! Je me demande qui sera le plus rapide. Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention ! Voilà, Terry. Et voici aussi le professeur. Oh non ! Ouf ! Grâce à Digley et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh ! Ils vont nager dans cet étang. Oh ! Oh oh ! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Digley les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route. Sinon, ils seront en retard. Attendez une minute. Je crois que Buster a une idée. Hum, que font-ils avec ces peintures ? Des rayures blanches ? Et ces panneaux ? C'est un croisement de canards ! Maintenant, la famille des canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail, tout le monde ! C'est une froide nuit d'hiver. Que fait Buster ? Oh, waouh ! Un dessin de feu d'artifice ! Buster est tellement excité car ce soir, il va assister à un vrai feu d'artifice. Mais attendez, il a oublié quelque chose. Un joli bonnet chaud ! Voilà, maintenant, il est temps d'aller voir le feu d'artifice. Oh, qu'est-ce que c'est ? Les feux d'artifice font des bruits forts ! Oh là là, ils ont effrayé Buster ! Ils n'aiment pas les bruits forts ! Oh, pauvre Buster, il tremble ! Que fait maman ? Oh, la voiture de Buster fait des bruits forts ! Mais ça ne lui fait pas peur ! C'est quoi, ce bruit fort ? C'est grand-père avec un sifflet de foot ! Buster aime le foot ! Ce bruit ne le dérange pas ! C'est quoi, ce bruit fort ? Oh, c'est le popcorn qui éclate ! Buster aime le popcorn ! Ce bruit ne le dérange pas non plus ! Waouh, les feux d'artifice sont si jolis ! Peut-être que les bruits forts ne sont pas si horribles après tout ! Buster va faire un autre essai. Waouh ! Regardez ces feux d'artifice colorés ! Buster raconte une histoire à Cozy Coop. Il était une fois, les aventuriers Buster et Cozy Coop qui roulaient dans les bois profonds. Ils arrivèrent à un château où vivait le roi Terry. Ils étaient très excités de le voir. Mais le méchant bandit avait enfermé Terry dans la cellule de la prison et lui avait volé sa couronne. Buster et Cozy voulaient aider, mais bandit avait fermé le pont-levis pour qu'il ne puisse pas entrer. Oh non ! Mais Buster avait un plan. D'abord, il trouva une grosse bûche. Cozy Coop sauta sur une extrémité. Et Buster le fit rebondir en l'air. Cozy vola au-dessus des murs du château. Bandit l'a poursuivi, mais Cozy Coop s'échappa. Cozy était sur le mur. Ils tirèrent le levier et ouvrirent à nouveau le pont-levis. Le bandit était en colère et poursuivit Buster. Mais Buster le piégea. Il grimpa sur le rondin et... Bang ! Buster survola aussi les murs du château. Le bandit essaya de le poursuivre, mais Cozy referma le pont-levis. Splat ! Le bandit finit dans les douves du château. Buster et Cozy ont sauvé le roi Terry et lui rendirent sa couronne. Puis Terry remit Bandit en prison, là où il devrait être. Hourra pour Buster et Cozy ! La fin ! Quelle belle histoire ! C'est un beau matin ensoleillé. Et Buster a l'air si excité. C'est l'anniversaire de Digley aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scoot ! Elle a préparé et emballé le cadeau de Digley. Comme c'est excitant ! Oui ! Oh non ! Buster a accidentellement écrasé le cadeau ! Il est plat comme une crêpe ! Pauvre Buster ! C'était juste un accident ! Mais attendez ! Je crois que Buster a une idée. Regarde ! Scoot prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ? Maintenant, Buster et Scoot s'empressent d'aller à la fête de Digley. Ils ne doivent pas être en retard. Digley attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf ! Voilà Scoot et Buster. Ils ont réussi ! Digley ouvre son cadeau et... Waouh ! C'est une piñata ! C'est l'anniversaire de Digley. Alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va ! Encore une ! Slap ! Regarde tous ces bonbons ! Quel cadeau d'anniversaire incroyable ! C'est Buster ! Il est temps de se réveiller. C'est un jour nouveau et lumineux. Regarde ! Maman a déjà préparé le petit déjeuner de Buster. Confiture sur des toasts, le préféré de Buster. Aïe ! Buster a roulé sur ce jouet. C'est bon. Maman peut l'embrasser pour qu'il aille mieux. Voilà ! Maintenant, Buster peut sortir et jouer au foot. Comme c'est excitant ! Maintenant, Buster joue dans le parc avec Scoot. Bien joué, Scoot ! Mais... oh non ! Le ballon de foot est resté coincé dans l'arbre. Mais regarde ! Maman a récupéré le ballon. Bien joué, maman ! Maintenant, ils peuvent continuer à jouer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maman et Buster sont en train de peindre un tableau. C'est tellement amusant de peindre ensemble. Regarde ! Le soleil a un visage. Mais oh ! Buster a sommeil. La journée a été tellement chargée. Il est temps pour Buster d'aller se coucher. D'abord, maman lit à Buster une histoire pour s'endormir. Allez ! Bonne nuit, Buster ! C'était tellement amusant de passer la journée à jouer avec maman. C'est vraiment la meilleure. Regardez ! C'est Buster le bus. Mais oh ! Il a vraiment l'air d'avoir sommeil. Il est sorti de la route. Oh non ! Buster a fini dans la flaque boueuse. Et maintenant, il est coincé. Pauvre Buster ! Comment va-t-il s'en sortir ? Le lendemain matin, Scout la voiture se rend au garage de Buster. Mais... Oh non ! Buster est introuvable. Où est-il ? Mais regarde ! Des traces de boue. Scout les suit pour voir où se trouve Buster. C'est Digley le terrassier. Scout lui dit que Buster a disparu. Ils doivent le retrouver. Scout et Digley cherchent ensemble. Regarde ! Une piste de bonbons ! Où peut-elle bien mener ? Wow ! Qu'est-ce que c'était ? Ah ! Ouf ! C'est juste Robin ! Scout explique que Buster a disparu et Robin accepte d'aider à le chercher aussi. Ils auront de meilleures chances de le retrouver s'ils sont ensemble. Scout, Digley et Robin partent à la campagne. Scout regarde derrière les arbres. Digley regarde à côté des rochers. Qu'est-ce que Robin a vu ? D'autres traces de pneus. Regardez ! C'est Buster ! Il est toujours coincé dans la boue. Il est là depuis vraiment longtemps. Robin va dire à Digley et Scout qu'il a trouvé Buster. Il est juste de l'autre côté de la colline. Oh ! Voici le pauvre Buster. Digley et Scout peuvent l'aider. Ensemble, Digley et Scout sortent Buster de la flaque de boue. Voilà ! Maintenant, Buster est enfin libre. Il est très reconnaissant à ses amis de l'avoir sauvé. Il est maintenant de retour, sain et sauf, dans son garage. Regarde ! Buster et Cozycoupe jouent dans le parc. Il y a Iggy, le camion de glace. Buster va s'acheter une glace. Mais, qu'est-ce que c'est ? C'est le robot Buster. Il est devenu jaune comme Buster. Cozy pense que c'est le vrai Buster qui veut jouer, mais... Oh non ! La balle a touché l'interrupteur du robot. Et ça l'a rendu méchant. Robo Buster mène Cozy à l'écart. Maintenant, Buster est de retour, mais il ne sait pas où Cozy est allé. Pauvre Buster ! Voici Iggy. Que fait Robo Buster ? Oh non ! Il lance des tomates à Iggy. C'est très méchant. Cozy a l'air très contrarié. Robo Buster s'enfuit maintenant. Le pauvre Cozy ne comprend pas. Pendant ce temps, Terry joue de l'accordéon. C'est sympa. Oh non ! Robo Buster a cassé l'accordéon. Pauvre Terry. Cozy tient tête à Robo. C'était vraiment méchant. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Buster ! Hourra ! Voilà l'interrupteur pour être gentil ou méchant. Cozy sait ce qu'il doit faire. Clique ! Maintenant, le Robo Buster est de nouveau gentil. Bon travail, Cozy et Buster ! Maintenant, Robo Buster se rattrape pour avoir été méchant. Iggy est tout propre et l'accordéon de Terry est réparé. Hourra ! Regardez ! Buster le bus et Scat la voiture joue au foot. Buster tire. But ! Bien joué, Buster ! Beau travail ! Waouh ! C'est un bus de football ! Il joue pour l'équipe de foot du grand bus. Il veut que Buster vienne faire un essai pour l'équipe. Mais oh non ! Buster est trop timide. Scout l'encourage. Et Buster dit d'accord. Il viendra au grand match de demain. Scout est très fier de son ami. Mais Buster est toujours nerveux. Cette nuit-là, Buster dort paisiblement dans son garage. Buster rêve qu'il joue dans l'équipe de foot du grand bus. Le match commence, mais oh là là, les bus jouent à la dure. Maintenant, c'est au tour de Buster d'être gardien de lutte. Il essaie de l'arrêter, mais... Oh ! Les bus de foot n'ont pas l'air très impressionnés. Pauvre Buster, il a pourtant travaillé si dur. Ouf ! C'était juste un mauvais rêve. Mais maintenant, Buster est encore plus nerveux à l'idée d'essayer de rejoindre l'équipe. Scout fait de son mieux pour l'encourager. Buster peut le faire. Elle croit en lui. Maintenant, c'est l'heure du grand match. Robin siffle et le match commence. Oh non, le bus rouge a été blessé. Il ne peut plus jouer. Buster va devoir intervenir. Vas-y Buster, tu peux le faire. Buster frappe dans le ballon et le jeu continue. Buster rentre dans la cage de but. Le bus bleu tire et... Buster l'a arrêté ! Bravo Buster ! Tu as bien joué ! Hourra ! C'était très amusant. Regardez, c'est Kozykoop au magasin de bonbons et il a acheté de délicieuses friandises. Voilà Scout qui arrive. Elle veut aussi acheter des bonbons. Ils ont l'air délicieux. Mais oh oh, c'est ce méchant vieux bus de boule et bandit. Il a volé les bonbons de Scout et les a mangés. Comme c'est méchant de sa part, pauvre Scout. Pendant ce temps, Kozy rend visite à Buster le bus dans le parc. Buster joue avec son ballon de foot. Kozy veut partager les bonbons avec Buster. Mais oh non, c'est encore bandit. Il a volé les bonbons et les a mangés lui-même. Et maintenant, il a vu le ballon de foot. Bandit l'a volé ! Oh, le pauvre Kozy est tellement bouleversé. Il a acheté ses bonbons spécialement pour son ami. Mais que fait Buster ? Il pense qu'il devrait suivre Bandit et lui demander de rendre le ballon. Ce n'est pas bien de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Buster et Kozy roulent sur la route. Mais qu'est-ce que c'est ? Une traînée de bonbons qui mènent à une grotte. Ce doit être là que Bandit est allé. Buster et Kozy se dirigent vers l'intérieur. Ils vont demander à rendre le ballon. Regarde, c'est Bandit. Mais il a l'air si triste et si seul. Regarde tous les dessins qu'il a fait. Oh non, Bandit n'a pas d'amis. C'est pour ça qu'il a volé les bonbons et le ballon. Il n'a personne avec qui jouer. Bandit a vu Buster et Kozy. Buster demande à récupérer le ballon et... Bandit le rend. Il est désolé d'avoir contrarié Kozy. Mais quel est ce bruit ? C'est Skart. Et elle a emmené Otis la voiture de police. Elle lui a dit que Bandit a volé des choses et Otis l'arrête. Bandit finit en prison. Mais qu'est-ce que c'est ? Buster et Kozy sont venus jouer avec lui. Voler c'est mal, mais ils savent que Bandit est vraiment désolé. Il voulait plus se faire quelques amis. Bonjour Buster ! Wow ! Regarde toute cette glu verte effrayante. Tu en mets partout. Regarde cet érytracteur. Je ne crois pas qu'il ait très envie d'être couvert de glu. Regarde comme il est prudent. Zoom ! Attends, regarde devant toi Buster ! Tu te diriges droit sur tes roues. C'était moins une. Attention Buster ! Oh mince, tu éclabousteris de glu. Je ne crois pas qu'il soit très content. Et hop, Buster repart. En s'amusant de nouveau dans la glu verte. Attention ! Oh non ! Buster est coincé dans la glu collante. Oh mince, oh mince, il est vraiment bien coincé. Le soleil se couche et il commence à faire nuit. Effrayant. J'espère que ça va aller pour Buster. Regardez tout le monde, c'est érytracteur. Il vient pour le sauver. Terry n'a pas l'air très ravi de la situation. S'il te plaît, aide Buster, Terry. Il a besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire ? Un, deux, et voilà ! Hourra ! Merci Terry. Oh Buster ! Quelle chance que Terry Tractor ait été là pour sauver Buster de la glu verte collante. Au revoir Terry. Au revoir Buster. Hey Buster ! Oh ! Eh non, Buster a l'air très malade. Bonjour Scout. Je crois que Scout veut jouer. Je ne pense pas que Buster soit en forme pour jouer aujourd'hui. Buster est très malade. Vite Scout, va chercher de l'aide. Oh pauvre Buster, ça va aller. On tombe tous malades de temps en temps. On regarde ! Scout a été chercher Amber l'ambulance pour qu'elle s'occupe de Buster. Très bonne idée Scout. Amber saura quoi faire pour que Buster aille mieux. On dirait qu'Amber aide Buster à retourner dans le garage. Voyons voir si elle peut trouver ce qui ne va pas. Premièrement, regardons les pneus de Buster. Oh regarde, celui-ci est totalement à plat. Il faut le regonfler. Et voilà ! C'est bien mieux. Buster a déjà l'air d'aller mieux. Oh mais tu n'es toujours pas en grande forme. Ah oui, il faut prendre la température de Buster avec un thermomètre. Ce n'est pas très satisfaisant. Il est temps pour Amber de vérifier le moteur de Buster. Oh non, il y a une fuite d'huile. Pas étonnant que Buster soit malade. Amber va réparer ça avec sa clé. Ça va aller Buster, c'est bientôt terminé. Encore quelques tours et voilà. Très bon travail Amber. Buster est redevenu lui-même. Je crois que tu es prêt pour aller t'amuser Buster. Ah ah ah, il a l'air très heureux. C'est le Buster que nous connaissons et que nous aimons. Il est temps pour Amber de partir. Au revoir Amber, merci de t'être occupée de Buster. Et hop, Scout et Buster partent jouer. Au revoir. Oh regarde, c'est Buster, notre bus jaune préféré. Mais attends, tu n'as pas l'air aussi brillant et jaune que d'habitude. Oh Buster, je crois qu'il te faut une nouvelle couche de peinture. Tu es un peu terne. Super idée, allons faire un tour au magasin de peinture. Il a l'air très excité d'y aller. Buster est impatient d'avoir sa nouvelle couche de peinture fraîche. Il va redevenir comme neuf. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça t'a fait sursauter, n'est-ce pas Buster ? Oh non, Buster s'est trompé de peau de peinture. Je ne crois même pas qu'il s'en soit rendu compte. Est-ce la bonne couleur ? Et voilà Buster, une nouvelle couche de jaune... Oh non, ce n'est pas du jaune. Buster s'est recouvert de rouge, on dirait qu'il ne le sait pas. Scout est un peu choqué. Regarde-toi Buster, tu es un bus rouge. Vite, vite, retournons au magasin. Oh mince, tu as renversé toute la peinture. Comment pourras-tu reconnaître les couleurs ? Et voilà. Oh non, ce n'est pas vraiment mieux. Buster est maintenant bleu. Jessie a l'air très surprise. C'est parce que tu es tout bleu, Buster. Peut-être que cette fois, tu redeviendras jaune. Toujours pas jaune. Maintenant, Buster est vert. Regarde comme Tony est confus. Il n'a jamais vu de Buster le bus vert avant. La quatrième sera la bonne. Ferme les yeux et pense très fort à la couleur jaune de Buster. Oh non ! Jessie et Scout n'ont toujours pas l'air de reconnaître Buster. Buster est désormais rose. Attends, Buster. Je ne crois pas que cela soit la réponse. Buster, le bus arc-en-ciel. Je ne suis pas sûre qu'Orobin approuve. Quelle peau de peinture choisir. L'un de ces peaux doit être jaune. Le moment de vérité. Ouf ! Enfin, c'est le Buster le bus que nous connaissons. Avec une belle couche brillante de joie. Bien joué, Buster. C'était une aventure haute en couleurs. Hey ! Salut, Buster ! C'est un super poster de requin que tu as là. Oh, Buster a l'air très fatigué. Je me demande de quoi il va rêver. Qu'est-ce que c'est ? Des nageoires et du corail ? Oh, wow ! Buster, je crois que tu es sous l'océan. Regarde Buster qui file. L'océan est sa nouvelle cour de récréation. Nesse homme magnifique. Vas-y, Buster, saute dans le ciel. C'est si amusant. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme poisson. Vite, Buster, cache-toi. Oh, regarde. Il n'est pas gros du tout. Il est minuscule. Tout va bien, Buster. Pas d'inquiétude. Mais qui est-ce ? C'est Sham, le requin. Regarde toutes ses dents pointues. Cache-toi, Buster, vite. Oh non, Buster a fait vriller le petit poisson et le petit poisson se dirige tout droit vers le requin. Sham, le requin, a l'air d'avoir envie de se faire des amis. Mais on dirait que tout le monde a peur de lui. Vite, petit poisson, cache-toi près de Buster. Attendez une seconde. Le requin est triste. Très triste. Tu sais, Buster, je pense que Sham se sent seul. Il essayait d'être gentil. Il n'a aucun ami. C'est exact, Buster. Va lui dire bonjour. Tu vois, il veut juste quelqu'un avec qui s'amuser. Buster et Sham s'amusent énormément. L'océan est un endroit merveilleux pour jouer aux loups et se faire de nouveaux amis. Regarde-les. Oh ! Buster se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Tu n'as plus de nageoire désormais, Buster. Tu es redevenu un bus. Quelle merveilleuse aventure aquatique. Regarde. C'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas ? Oh non ! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage. Waouh ! Attention à Scout, Buster. Oh mince ! Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf ! Buster est sain et sauf dans le garage. Mais qu'en est-il de Scout ? Regarde ! Il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider ? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster. Il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs. Pas vrai ? Tu peux le faire, Buster. Waouh ! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi ! Allez, Buster. Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser. Ça devrait marcher. Oui ! Scout est libéré. Regarde comment elle est heureuse. Bravo, Buster. Le tonnerre est toujours très très fort. Oh mais regarde ! Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir Buster ! Au revoir Scout ! Sous-titrage ST' 501.